– Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La violence, un acte de contestation et de protection politique. Cette question est au centre du livre d'Elsa Dorlin, publié chez La Découverte, intitulé « Se défendre », sous-titré « Une philosophie de la violence ». L'ouvrage distingue clairement la violence légitime de la violence illégitime. L'auteur parle d'ailleurs d'autodéfense, comme dans le ghetto de Varsovie, les sombres années de la ségrégation raciale aux Etats-Unis ou encore lors des luttes pour les droits des homosexuels. Elsa Dorlin est notre invitée. Bonjour Elsa Dorlin. – Bonjour. – Alors, d'entrer une définition entre cette violence qui serait légitime et cette autre qui ne serait pas légitime. – En fait, le point de vue, le point de départ, c'est précisément de montrer que ce que l'on appelle la violence légitime et qui a été souvent pensée juridiquement sous la catégorie de légitime défense avait une histoire un peu plus sombre, plus complexe, et qu'il s'agissait de montrer que certaines catégories, certains individus avaient eu historiquement, a priori, un droit à la légitime défense, ou en tout cas lorsqu'il recourait à la violence, c'était d'emblée considéré comme légitime à le faire, quand d'autres individus ou catégories sociales et historiques avaient au contraire été exclus de cette catégorie. – Donc les dominants d'un côté et les dominés exclus, tout simplement. – Et par exemple, dès lors qu'il passait à la violence dans un mouvement de libération, de contestation, ou tout simplement de survie, était d'emblée menacé de cette illégitimité, ils devenaient indéfendables, sans défense, précisément parce qu'ils étaient stigmatisés comme trop violents ou comme justement, on ne reconnaissait pas en fait cet usage légitime de la violence. Donc j'ai fait une histoire de la légitime défense qui montre plutôt le côté, l'attribution discriminatoire en fait de la légitime défense. – Et ce que vous montrez, c'est que l'État qui soi-disant a le monopole de la violence, lorsqu'ils n'utilisent pas la violence pour protéger les dominés, alors les dominés utilisent cette violence et devient une autodéfense. – Oui, en fait, c'est aussi une histoire de l'État. Et je discute évidemment ce principe fondamental qui est l'idée d'un monopole de l'usage légitime de la violence, de l'usage de la violence légitime par l'État, dans le but de protéger évidemment les citoyens. Mais historiquement, et c'est ce que peut éclairer par exemple l'histoire aussi coloniale de l'État français, mais de l'État nord-américain, c'est que l'État a dans une certaine mesure ménagé à certains citoyens un usage légitime de la violence, alors qu'il déniait à d'autres le fait d'être armés pour leur propre protection et que précisément cet État les laisser sans défense. – Alors vous donnez des exemples dans cette généalogie de la violence, évidemment le ghetto de Varsovie, quand on se bat contre les minazis, mais également l'Amérique ségrégationniste, avec toute une réflexion sur les Black Panthers qui vont vers la self-défense, etc. et puis tout le mouvement gay-homosexuel, etc. Il y avait des vrais débats au sein de ces mouvements-là. – Oui, et en fait, pour le mettre en perspective, il faut aussi se situer dans une généalogie plus longue qui est celle de l'histoire de la colonisation. Et quand on prend justement l'histoire de l'État à l'échelle de l'Empire, on voit bien qu'il y a des législations d'exception qui ont été imposées, notamment dans l'Empire français, et qui ont toujours maintenu les colons armés, alors qu'il y avait tout un dispositif juridique, mais aussi policier, pour désarmer, évidemment, les populations colonisées. Et on le retrouve à la fois sous la période de l'esclavage en ce qui concerne la France, mais aussi dans la seconde colonisation, notamment en Algérie, où on a vraiment des législations d'exception qui vont consister à, toute proportion gardée, donner une sorte de permis de tuer aux colons, puisque l'État leur délègue un droit de s'armer, mais aussi de faire justice eux-mêmes. – Et vous montrez en effet, avec un certain nombre d'exemples, comment ça va évoluer. Et toute la question aussi, c'est pourquoi il y a un débat aussi fort dans ces mouvements-là, où une grande partie rejette la violence. Alors dans le mouvement Les Black Plantaire vis-à-vis de Martin Luther King aux États-Unis, etc., dans les mouvements lesbiennes, homosexuels, etc., on rejette d'emblée la violence. – Alors dans l'histoire du mouvement noir aux États-Unis, qui est complètement imprégné de cet héritage et de l'esclavage et de la période ségrégationniste, la question de la violence n'a jamais été exclue du débat. C'est-à-dire, elle a toujours été centrale, parce que lors de la période de la ségrégation, précisément, se met en place, notamment dans les États du Sud des États-Unis, des pratiques d'un État fondamentalement racial, qui consiste, enfin, qui est la pratique des lynchages. – Oui, oui, de Charles Lynch. – Qui est vraiment, en fait, une pratique extrêmement répandue, qui est aussi une pratique qui est tout à fait, qui fait partie vraiment de l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que le lynchage ne se fait pas à l'abri des regards, mais au contraire, voilà, en place publique, le dimanche, il est annoncé dans les journaux. Et par rapport à ce lynchage, c'est vraiment, en fait, l'idée qu'une population peut s'octroyer un droit de tuer et un droit de justice, et que face à ce droit qui relève, encore une fois, de ce qu'on appelle aux États-Unis l'idéologie de la suprématie blanche, eh bien, les populations africaines-américaines vont, de fait, pour leur survie, devoir utiliser une violence défensive, tout simplement pour se protéger. Donc, il y a une urgence à penser la violence qui est là, vraiment, qui est théorisée dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis, qui fait que ce mouvement noir est tout à fait singulier et en même temps paradigmatique, parce qu'il n'évacue jamais la question de la violence comme quelque chose qui serait illégitime, mais comme une nécessité vitale. Alors, si on pense à aujourd'hui, en quoi cette étude, ce travail que vous avez fait, résonne sur les mouvements sociaux, aujourd'hui Occupy Wall Street, Nuit Debout, etc., où on sent qu'on ne veut pas parler de la violence ? Alors, là encore, je pense qu'il est très important d'avoir une certaine finesse historique. On est dans le cadre aussi de mouvements qui, dans le milieu du XXe siècle, ont théorisé, pensé politiquement la question de la violence où c'était un recours possible. Et moi, ce que j'essaye de penser comme scène historique, ce sont des mouvements qui n'ont pas recours à la violence dans le cadre, par exemple, d'une action politique concertée qui pourrait être assimilée à vraiment une stratégie politique, mais qui l'ont fait, encore une fois, par nécessité vitale, parce que les vies étaient menacées. Du fait du racisme, du fait du sexisme, du fait de l'homophobie, du fait de l'antisémitisme. Et là, les vies ne sont pas menacées, alors, d'après vous ? Alors, je pense qu'il y a eu d'abord une forme de pacification, dans une certaine mesure, dans les affrontements sociaux, et qu'on observe, si je prends l'exemple de la France, si on observe les techniques de maintien de l'ordre, en tout cas, en ce qui concerne le territoire hexagonal, dans l'exemple français, il y a eu une forme de formatage, dans une certaine mesure, des mobilisations, où l'action principale a été la manifestation. Donc, le fait d'imposer, de demander, de faire un certain nombre de revendications dans un cadre formel, qui est celui d'une manifestation, d'une marche, et où il s'agissait de contrôler la manifestation pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais dans ce cadre-là, au fond, le raisonnement d'un certain nombre d'organisations a été, les débordements impliquent une répression policière, qui, s'il n'y a pas de débordement, alors il n'y aura pas de violence répressive en retour. Alors, il me semble que là, c'est précisément une sorte de glissement, puisqu'on a en face aussi des stratégies de maintien de l'ordre qui ont muté, par exemple, dans le cadre de la manifestation, dans les années 70-80, y compris parce que la violence policière pouvait susciter une indignation de la part de la société civile ou de la classe politique, en tout cas, lorsqu'elle était interpellée par la société civile. Il s'agissait, au contraire, d'avoir des affrontements très codifiés de mise à distance des manifestants, alors même que ces manifestants étaient eux-mêmes encadrés par, par exemple, des services d'ordre. Or, si on prend ce schéma, et qu'on se transpose dans les années 30, par exemple, les services d'ordre, à l'origine, ne sont pas tellement pour contrôler les manifestants, mais, au contraire, pour protéger les manifestants, justement, d'une répression policière, qui, à ce moment-là, n'est pas du tout pacifiée et qui est, au contraire, dans une réponse à la revendication sociale qui suscite une violence crase, des bavures, etc. – De ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que cette violence-là va surgir de plus en plus ? – En fait, aujourd'hui, justement, on observe, non pas que les mouvements sociaux n'entrent plus dans la violence, je crois qu'il faut plutôt prendre la question par l'autre bout, finalement, mais plutôt qu'il y a une mutation des techniques de maintien de l'ordre, qui, plutôt que dans la mise à distance, on l'a observé sur un mouvement particulièrement pacifiste comme Nuit Debout, en France, et bien plutôt que d'être dans des positions statiques, de mise à distance, encore une fois, vont, au contraire, être plutôt dans une forme acculer les manifestants, infiltrer les démonstrations, les rassemblements, extraire ce qu'ils sont nommés comme les leaders, et que ça, c'est en fait une forme d'intrusion agressive dans le mouvement, qui, en retour, en fait, nécessairement implique qu'il y ait des techniques d'autodéfense de la part des manifestants pour s'en protéger. Merci beaucoup, Elsa Dorlin, pour vos réponses. Je renvoie les spectateurs à votre livre se défendre, donc, aux éditions La Découverte, l'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Découverte Sous-titrage Société Radio-Canada